madame et ce bonsoir soit le bienvenu sur congobus télévision à la une christian bosse mais patron de congobus télévision va désormais présider à la destinée du conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication comme président il a été élu lui et quatre autres membres élus par consensus par leur père à l'issue d'une motion soulevée par le haut conseiller récemment nommé par le chef de l'état vous souhaitez les détails dans ce journal enfin l'humanité a célébré ce vendredi la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes qui coïncide avec le début de 16 jours d'activisme des droits de la femme avec pour thème une sans nous pour mettre fin à la violence contre les femmes et les enfants c'est tout pour les titres les détails dans un instant merci de nous avoir choisi pour vous informer les rebelles du 1 23 censés d'arrêter le combat ce vendredi soir au terme de l'accord de ses seuls feux conclut cette semaine à luanda en continuant à gagner du terrain dans la journée sur l'un de front du théâtre de leurs offensives dans l'est de la rdc a-t-on appris des sources locales nous y reviendrons sachez qu'après les opérations de grandes envergures menées par les fr dc ainsi que la signature de l'acte d'engagement de cessation des hostilités par certains groupes armés en itourie la vie reprend son cours normal dans plusieurs localités regardez novembre 2021 à novembre 2022 une année sans alerte sécuritaire voilà le résultat de l'état du siège à fataki un centre situé à djougou territoire jadis considéré comme épicentre des atrocités en provence de l'itourie une accalmée sécuritaire qui laisse la place à la reprise des activités socio-économiques témoigne la population je réponds au nom d'emmanuel je suis vendeur des poissons oui les gens commencent à rentrer dans leurs milliers d'origine actuellement il ya la sécurité et les gens commencent à retourner certaines personnes sont restées dans les sites parce que leurs habitations ont été détruites pendant les atrocités pour joram bavi docteur à l'hôpital de référence de fataki l'état de siège décrété par les présidents de la république félix antoine tchisekedi tchilombo avance jour pour jour vers les objectifs qui lui ont été assignés ces derniers appellent à l'implication de toutes les couches et à l'accélération du programme des désarmements en vue de pérenniser les acquis sécuritaires sous état de siège nous sommes en train de voir les résultats sur terrain déjà si les gens peuvent passer la nuit paisiblement à leur maison ce signifie que l'état des sièges est en train de faire son travail nous à notre niveau nous pensons que tout le monde doit s'impliquer chacun a une part des responsabilités dans la sécurisation de la province de l'itourie que cette dynamique qui est déjà mise en place puisse continuer et que les désarmements qui est en train d'être annoncé soit fait le plus tôt possible ce que les jeunes gens qui ont encore les armes à la main on peut toujours avoir des cas sporadiques et pour éviter tous ces cas malheureux nous voulons vraiment que les autorités essayent d'accélérer un peu ce processus de désarmement en ces jours plusieurs personnes ayant fouillé les atrocités dans le territoire des djougou régane leurs entités grâce au programme des retours volontaires des déplacés coordonnés par l'administration militaire soleil vigilant du lieutenant général le boue à kashama johnny le gouverneur de la province du nord kivu et commandant des opérations le lieutenant général le boue à kashama a échangé avec 300 veuves de la 32 32e région militaire sur la solette les conditions difficiles dans lesquelles vivent les femmes des militaires au front le gouverneurs militaires a rassuré de la prise en compte de leurs plis de haïs je propose de suivre le veuve militaire de la 32e région militaire à nitouri doivent bénéficier leur dit normalement leurs maris ont servi avec loyauté la nation jusqu'au sacrifice suprême de leur sang dans une tribune d'expression populaire organisée ce mercredi à l'esplanade du gouverneurat ces veuves ont soulevé toutes les difficultés liées à leur paiement une première initiative du genre saluée par ce veuve ce qu'il a fait aucun de gouverneurs ne l'a jamais fait c'est la première fois de voir un tel acte le gouverneur nous a accueillis avec amour et considération nous le veuve de militaire nous sommes remplis de joie pour cet échange avec l'autorité provinciale ça c'est la voie des sorties de nos problèmes pour le gouverneur de province et commandant des opérations cet échange permettra de mettre fin aux antivalaires qui minent les forces armées pour ce qui est du traitement de ces veuves question d'améliorer les conditions salariales et sociales et donc c'était un échange libre et ouvert pour que nous puissions nous imprégner de tous les dossiers tous les petites réclamations les grandes réclamations qu'elles ont pour que nous puissions y donner une réponse dieu merci faisons une pierre des coups le lieutenant général ou boyan cachement johnny a rappelé à la population l'importance de s'enrôler massivement au sein de fr dc tel qu'il voulait par le chef de l'état félix antoine c'est qu'il joue l'ombo donc il faudrait que elle se rende compte que non voilà nous sommes bien traités nous aurons aussi la chance et ceux qui sont au front vont ils seront plus forts et seront vigoureux courageux et peuvent se sacrifier parce qu'ils savent que voilà les veuves seront bien traités depuis l'avènement de l'état de siège à nittouri les conditions salariales de ces veuves connaissent une amélioration combat acharné du commandant suprême de fardessi félix antoine c'est que tu l'ombo qui ne ménage aucun effort pour assyrie le bien-être de sa population un engagement traduit par le peuple d'abord un slogan qui se dématérialise du jour au lendemain et de son côté le premier ministre jean michel samal koundé a présidé une réunion de sécurité en vue d'évaluer la situation sécuritaire et humanitaire dans le zone confronté aux conflits armés les détails c'est dans cet élément sur instruction du commandant suprême de forces armées le président de la république félix antoine c'est qu'est dit le premier ministre jean michel samal koundé a présidé une réunion de sécurité pour évaluer la situation sécuritaire à l'est de la rdc au sortir de la réunion le ministre de la communication immédiat patrick mouyaya est revenu sur l'importance de cette réunion c'est dans la suite comme vous le savez depuis plusieurs jours le premier ministre a reçu l'habilitation du commandant suprême détenir de réunions des sécurités pour faire le suivi de manière régulière de la situation sur le terrain vous savez que nous avons des urgences humanitaires importantes sur lequel nous devons travailler parce que nous avons plus de 300 compatriotes qui sont dans des conditions extrêmement difficiles la réunion d'aujourd'hui il s'est agi donc d'aborder ces questions humanitaires mais aussi d'écouter le vice premier ministre ministre des affaires étrangères qui a pris part au mini sommet qui s'est étenu hier à londas vous avez tous suivi les communiqués avec des engagements fermes et un calendrier assorti pour permettre de donner une vue à l'issue de toute cette situation qui a à l'est de la république démocratique du congo et bien évidemment les les chefs de l'armée de la police ont pu faire le point de la situation sur terrain on n'a pas seulement parlé de la situation à l'est mais on a aussi survolé la question de kwamu parce qu'il est important que nous puissions avoir un regard sur toutes ces situations le maître émeau qui a été recommandé ce soir par le premier ministre au déla de tout ce qui a été dit des engagements qui ont été couchés dans les communiqués sortilières c'est que nous devons rester vigilants il y a des délais qui ont été donnés nous allons attendre voir ce que ça va donner mais nous allons surtout continuer à travailler pour apporter un appui humanitaire à nos compatriotes qui en ont besoin pour rappel la république démocratique du congo est victime depuis plusieurs mois déjà d'une agression rwandaise sous couvert de terroristes du m23 plusieurs processus de paix dont celui de lwanda sont enclenchés pour obtenir la cessation des hostilités et le retrait de trop grand des du territoire congolais visiblement le communiqué du lwanda semble être le début de la fin si et seulement si les uns et les autres pouvaient tenir leurs engagements soucieux de la bonne marche de l'agence de pilotage de coordination et de suivi de convention de collaboration entre la rdc et les partenaires privés le premier ministre Jean-Michel samal kondé a échangé avec le membre du comité des sept établissements publics le chef du gouvernement a donné des orientations aux stratégiques et politiques de ce comité de gestion suivez le premier ministre Jean-Michel samal kondé a reçu dans son cabinet de travail les membres du comité des gestions de l'agence des pilotages de coordination et des suivis de convention de collaboration entre la république démocratique du congo et les partenaires privés l'ex bureau de coordination et des suivis du programme sino-congolais à travers cette réunion le premier ministre voulait donner des orientations claires pour la bonne marche de cette agence en sa qualité de président du conseil d'administration de cet établissement public le professeur claude mamba est revenu sur l'essentiel de ces échanges nous sommes venus rencontrer le premier ministre pour une réunion de prise de connaissance au cours de cette réunion le premier ministre a profité pour pouvoir nous donner autant d'orientation stratégique et politique pour que notre management puisse comprendre quels sont les enjeux auxquels il est confronté quelles sont les attentes qui sont exprimés vis-à-vis de cette agence de pilotage et c'est dans ce contexte la général que nous avons dû exprimer d'abord au chef de l'état tous nos remerciements et à lui-même aussi nos remerciements et nous avons exprimé notre détermination à pouvoir travailler bien que les attentes sont très difficiles très complexes avec toute l'équipe nous avons exprimé notre détermination à pouvoir atteindre et être à la hauteur de toutes ces attentes qui sont exprimées pour le bien-être de notre population il faut noter que cette agence de pilotage de coordination et des suivis de conventions de collaboration entre la république démocratique du congo et les partenaires privés a pour mission de réqualifier diversifier tous ces partenaires et maîtriser plusieurs secteurs qui concernent le développement de la république démocratique du congo le premier ministre jean-michel samal kundi a présidé une séance de travail sur la relance des travaux de construction de la centrale hydroélectrique de katene dans le kassai selon le ministre de ressources hydrauliques olivier moindsay qui a fait le point après la réunion il a été question pour le chef du gouvernement de faire de la lumière sur les obstacles et les pistes de solutions en vue de la relance effective de travaux de construction du barrage de katene et donc il y a deux aspects il y a l'aspect qui concerne le choix du contractant qui doit qui doit reprendre les travaux vous savez que à l'époque le le barrage était sous la responsabilité d'angélique internationale mais aujourd'hui suite à une suspension par le gouvernement de l'inde de ce contractant il s'agit aujourd'hui de décider qui va reprendre ce projet et ce sont ces questions que nous avons débattu autour du premier ministre il a aussi des questions purement financière par rapport à la ligne de crédit et par rapport au financement du projet et ce sont ces questions c'est qui ont été et les idées en compagnie de mon collègue le ministre des finances qui nous accompagnent donc aujourd'hui nous sommes en train de chercher des pistes de solutions mais aussi terminer l'acheminement du matériel que de la centrale qui se trouve en partie à l'ouboubachi dans les installations de la sncc et donc des pistes de solutions ont été données et des actions concrètes vont être entreprises très très rapidement j'ai dit en titre c'est désormais chose faite le conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a élu son nouveau bureau définitif il sera dirigé par christian bossembe locando avec comme vice-président bruno omboliko rapporteur oscar kabamba rapporteur adjoint un serge un djibou et comme caisseur adou ou l'ouyeye bienvenue yaïe nous on parle la fumée blanche est sortie l'après midi de ce vendredi vers 5 avril 2022 de l'immeuble abritant le siège de ses sacs à la place royale dans la commune de la gombe et c'est maître bossembe locando christian qui a été élu président du conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication sous la présidence du doyen d'âge diatezo davis serge et vous annoncez le bureau définitif constitué se compose de président monsieur bossembe locando christian sur 12 au conseil de la république présent christian bossembe a recueilli neuf suffrages par consensus sur 12 et cela après la défection de serge kabongo et mimi engumba la démocratie oblige pour les douanes d'âge qui a immédiatement cédé les fauteils aux nouveaux locataires de cette institution d'appui à la démocratie face à la guerre qui mène le rwanda contre la république démocratique du congo et à un mois de l'année électorale et à course contre la montre pour que les ses sacs se remettent au travail nous devons assurer aux médias que le rôle du csa ce n'est pas de fermer les médias le rôle du csa c'est bien évidemment d'assainir le milieu de médias donner un paysage médiatique qui nous ressemble donner un paysage médiatique qui restera dans les années de l'histoire nous sommes un grand pays plus de 100 millions d'habitants et si nous avons plusieurs médias en principe on devrait refléter une valeur de quelqu'un en notre pays donc par là je rappelle à tous nos confrères à tous les journalistes que sous notre mandat aucun journaliste ne sera dérangé pour l'exercice de ce travail mais en même temps nous n'allons pas confondre la légèreté les imputations dommageables à l'exercice qui est l'exercice noble de la profession du journaliste nous allons de notre nuit nous battre pour redorer encore une fois l'image de médias parce que vous le savez très bien les médias pauvres donnent des informations pauvres nous nous battrons pour assainir cette profession nous nous battrons pour donner l'exemple donc nous vous appelons à la confiance nous vous appelons aussi au sens de la responsabilité puisse Dieu bénir le Congo puisse Dieu bénir le CSA je vous le remercie il s'est dénoté que le bureau définitif du CSA qui est rénové se présente de la manière suivante président Christian Bossembe-Lokando, vice-président Bruno Mboliko, rapporteur Kabamba Kassongo-Oscar, rapporteur adjoint Djibou Serge et enfin caisseur Mme Louyeye Addo tient donc que cette élection est le couronnement de plusieurs étapes notamment l'investiture par ordonnance présidentielle la double cérémonie de la présentation des hauts conseils de la République devant la plénière du Sénat et de l'Assemblée nationale ainsi que la constitution du bureau d'âge avec Christian Bossembe-Lokando, le temps de la révolution a sonné au CSA pour la professionnalisation des médias que la peur quitte vos esprits et que Dieu vous bénisse et par rapport à cette élection intervenue au CSA, je vous laisse suivre le portrait du président du bureau définitif pas ici par votre rédaction il y a la peur quitte vos esprits et que Dieu bénisse les réalistes Christian Bossembe-Lokando est originaire de la province de l'Équateur dans le territoire de Basson-Coussou il est né à Goma dans la province du Nord Kivu des parents Bossembe-Isekanga-Philippe et de Abunazi Alliance, tous de la nationalité congolaise avocat de profession, Christian Bossembe est porteur d'un diplôme de licence en droit de l'université de Kinshasa avec la mention distinction en 2012 où il poursuit à ce jour le troisième cycle en droit public mais auparavant il a décroché son diplôme d'état en latin philosophie à l'institut de Mbandaka à côté du français, Christian Bossembe parle bien le Swahili et le Lingala de langue nationale journaliste de profession depuis 16 ans, Christian Bossembe est jusqu'à sa nomination au SESAC promoteur d'un groupe de presse dénommé Congobeuse une société commerciale reconnue et officiellement enregistrée au RCCM 19-B-02-111 et IDNAT 01-09-29-N90-696Z où il assumait les fonctions de directeur général mais bien avant ces fonctions, il a œuvré à la RTGA de 2015 à 2018 comme journaliste et directeur de programme à l'étape d'Africa Télévisions il a occupé les fonctions de coordonnateur adjoint à la radio il s'y est de rappeler que le journaliste Bossembe a été présentateur des émissions de grande audience avant et à Congobeuse notamment Critique Info, Face à Face et École de la Sagesse avocat, journaliste et scientifique Christian Bossembe a des ambitions politiques il préfère servir la République dans la trilogie s'y évoquée il est quatrième dans une famille de plusieurs enfants son père biologique, avocat aussi Philippe Bossembe Issekanga est actuellement bâtonnier du barreau de l'Équateur rigoureux, humaniste mais aussi social Christian Bossembe aime le travail bien fait tourné vers l'atteinte des objectifs aujourd'hui, mandataire public au SISAC Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication la rédaction de Congobeuse Télévisions souhaite bonne carrière à M. Bossembe Locando que Dieu le bénisse et que la peur quitte ses esprits Dans le reste de l'actualité, lancement ce vendredi de la campagne de 16 jours d'activisme de lutte contre les violences faites aux femmes cette année, le thème retenu est « Unissons-nous pour mettre fin à la violence contre les femmes et les enfants » A l'occasion, la ministre du genre, famille et enfants a appelé à une synergie d'action pour lutter contre les violences faites aux femmes C'était dans la sainte de l'académie de Beaux-arts un reportage signé Esther Amici Pour le lancement de cette campagne, la couleur est orange, symbole d'un monde de paix La campagne coïncide avec la célébration de la journée internationale pour l'élimination des violences basées sur le genre et s'étendra jusqu'au 10 décembre, date de la commémoration de la Déclaration universelle des droits de l'homme Dans son allocution, la ministre du genre a appelé à une synergie d'action pour lutter contre les violences faites aux femmes Il faut une coordination des actions car, dit-on, l'union fait la force Tous les actifs et nous sommes invités à fédérer nos efforts et d'éviter d'avancer en ordre dispersé au risque de dépenser inutilement nos énergies Pour sa part, le gouvernement de la République, à travers le ministère du genre, famille et enfant entend assurer la coordination des différentes activités de cette campagne et se félicite d'or et déjà de voir tous les acteurs s'inscrire sous un seul agenda visant le même objectif, celui d'accroître la sensibilisation et la vulgarisation des textes des lois favorables à la promotion et à la protection des droits de la femme et de la jeune fille Les ONG militants pour le droit des femmes ont dans leur déclaration appelé la cessation des hostilités et au retrait des troupes rebelles dans l'est de la RDC Les femmes sont violentées, elles sont en train de mourir chaque jour, à chaque instant à cause de ces terroristes-là Nous sommes en solidarité avec nos frères et soeurs de l'est Nous ne pouvons pas tout faire parce qu'en tant que société civile, nous ne venons qu'un appui à ces populations Mais je pense que le gros revient à notre gouvernement pour mettre tout en marche ou tout en œuvre pour pouvoir soutenir ces populations-là parce qu'elles ont aussi droit à la vie Les coordonnateurs résidents des agences sous système des Nations Unies ont recommandé la mise en œuvre des plans d'action locaux pour lutter contre les violences faites aux femmes La cérémonie était ponctuée par la remise de la copie de la stratégie des luttes contre les violences basée sur le genre Changeons de chapitre pour parler du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire qui a procédé à la clôture officielle de l'année académique 2021-2022 ce vendredi 25 novembre à l'ISTEM Lubumbashi C'était en présence des responsables des établissements de l'espace Grand Katanga Déborah Wamba nous en parle Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire vient de procéder à la clôture officielle de l'année académique 2021-2022 en République démocratique du Congo ce vendredi 25 novembre à l'ISTEM Lubumbashi Je déclare l'année académique 2021-2022 close sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo Dans son mot des circonstances, le ministre volontariste a rappelé le contexte particulier dans lequel a démarré l'année académique qui s'achève La grève des corps académiques et scientifiques qui revendiquaient l'amélioration de leurs conditions de vie n'avait pas permis le bon déroulement des activités Actuellement, le gouvernement congolais s'active pour répondre à ces revendications tout en respectant les accords des Bibois, a-t-il déclaré Mouindo Zangi a par ailleurs invité les universités qui tardent de se hâter pour clôturer l'année car on doit mettre fin aux années élastiques Pour finir, Laurent Tchélou, nouveau secrétaire général à l'Urbanisme et Habitat a pris officiellement ce fonction au sein du secrétariat général l'ancien secrétaire général aux actions humanitaires succède à Adolphe Maboulina, suspendu il y a peu L'extrémonie de remise et reprise intervenue le jeudi 24 novembre dans une ambiance inhabituelle sans la présence du secrétaire général sortant les cadres de l'administration et les membres du cabinet du ministre Pius Mouaboulou représenté par le directeur de cabinet, Meshak Mandefou en prépare à cette cérémonie Liborawama Tout a commencé par une prière avant la prise de ses fonctions au secrétariat général de l'Urbanisme et Habitat Désormais, Laurent Tchélou, Moigné Mali, est officiellement le nouveau secrétaire général La cérémonie de remise et reprise s'est déroulée le jeudi 24 novembre au secrétariat général du ministère des tutelles dans une ambiance inhabituelle sans la présence du secrétaire général sortant suspendu Adolphe Maboulina qui a boycotté la cérémonie C'est le directeur des services généraux Gabriel Njeka Musunguela qui a procédé à la remise et reprise avec le secrétaire général entrant Laurent Tchélou Une étape qui intervient après la signature simultanée des procès-verbaux précédés d'une lecture Après la passation du pouvoir, le nouveau secrétaire général a dans son mot des circonstances profondes à présenter sa vision du travail Un directeur chef des services, c'est un secrétaire général A chaque fois que je serai empêché, c'est l'un de vous qui prendra la commande L'administration n'existe et n'agit qu'à travers ses agents L'administration n'existe et n'agit que pour la population Il affirme par ailleurs rester dans la ligne droite du ministre des tutelles Pius Mouabilou déterminé à imprimer la vision du chef de l'Etat dans ces secteurs Vous allez m'expliquer le contenu de chaque innovation que son excellence, monsieur le ministre de l'Etat venait d'implémenter au niveau de notre administration afin de matérialiser la vision du chef de l'Etat Si moi j'échoue, nous échouons ensemble Si je réussis, nous réussissons ensemble La porte d'entrée et la porte de sortie de notre ministère c'est le ministre d'Etat C'est pas moi ? Signalons que Laurent Tchelou, Moigne Mali compte une longue carrière dans l'administration depuis 1980 L'espoir renait pour les agents de l'administration de ces ministères qui ont accueilli avec effervescence ce qu'ils qualifient des libérateurs Laurent Tchelou C'est la fin de ce journal mais avant de ne quitter le rappel des principaux titres de cette édition Christian Bossembi, patron de Congo Bosse Télévision va désormais présider à la destinée du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication comme président Il a été élu, lui et quatre autres membres élus par consensus par leur père à l'issue d'une mission soulevée par le haut conseiller récemment nommé par le chef de l'Etat Vous avez suivi les détails dans ce journal Enfin, l'humanité a célébré ce vendredi la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes qui coïncide avec le début de 16 jours d'activisme Le poids de la femme avec pour thème Unissons-nous pour mettre fin à la violence contre les femmes et les enfants Ce journal est complètement terminé Je le dédie au nouveau président du SESAC M. Christian Bossembi à qui toute la rédaction de Congo Bosse Télévision présente ses vives félicitations pour votre élection à ce poste Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada